Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Dorfomantique. On avançait plutôt pas mal et on avait vu quelques tuiles spéciales, on va tout de suite voir ça en jeu. Donc, on avait vu quelques tuiles spéciales, je vais zoomer un peu pour vous les montrer. On avait de la fontaine, par ici, en ville. On avait les fameuses carnavales. Ici, on a un grenier, grenier à grains. Ici, on a des tours de clochers. On en a deux, dont une avec un objectif. Et par ici, on avait tout simplement un moulin à eau. On va essayer de continuer notre aventure. On n'est pas très loin des 10 000 points. Et on n'est pas très loin de réussir cette quête-ci avec notre train. Puisqu'on va tout simplement caler notre tuile ici. Et on valide cette quête-là. Ensuite, on a le droit à une quête avec un nouvel objectif d'eau. J'ai bien envie de la mettre ici, ça nous valide là. Et ça ne nous demande plus qu'un pour cette quête. Ça me paraît tout à fait approprié. Prochaine quête, AC-45 de train. On commence à faire beaucoup. Alors on sait qu'ici, on s'est coincé. On ne pourra pas relier nos bouts de train ici à là. Par contre, on a des bouts de train ici. Qu'on pourrait peut-être éventuellement faufiler par là. Ça me paraît un peu tendu. Mais en théorie, c'est faisable. Et on a aussi, tout simplement, ce gigatrain-là. On peut continuer d'avancer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, ça nous valide cette quête-là. Et ça nous demande encore 10 d'eau-train. Alors, ce n'est pas neutre, 10. Mais on devrait pouvoir trouver 10 morceaux d'eau-train. Sachant que l'idéal, ce sera ici de trouver une fin. Comme on avait pu avoir par ici. Ce genre de fin-là. Comme ça, ça nous rajoutera un tronçon. Donc, on a de la maison. On a un objectif à Pilpoir de 34 et un objectif à 27+. On va peut-être... Alors, sachant qu'ici, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut qu'on la ferme. Notre ville. Je vais peut-être plutôt aller par là, en fait. Avec ce genre de choses. Pour s'agrandir un peu. Alors, est-ce que j'avais des objectifs de forêt ? Eh bien, non. Contre toute attente, je n'en ai pas. Donc, je vais peut-être tout simplement profiter... De cette tuile-là. Pour commencer à fermer notre champ, ici. Parce qu'on a un objectif, ici. Alors, le score, elle ne sera pas top. Mais, on a des points supplémentaires. Parce qu'on a fermé. Et on a des tuiles supplémentaires. Et c'est surtout les tuiles supplémentaires qui nous intéressent. Alors, de la forêt. Encore et toujours de la forêt. J'aimerais bien un objectif avec de la forêt. Parce que je l'agrandis, ma forêt. Mais, eh bien, je n'ai point d'objectif pour l'agrandir. Donc, je l'agrandis peut-être pour rien. Je ne pense pas, mais on verra. Alors, on a deux tuiles de train à la suite. Plus une tuile spéciale. Et ça me donne envie. Moi, ça me donne envie. Je vais mettre la tuile spéciale, ici. La coudée, ce ne sera pas suffisante. Non, je risque de me coincer. Ça m'embête. J'aurais bien essayé d'anticiper pour y arriver. Mais je n'anticipe pas assez bien, en fait. Donc, je vais tout simplement me sécuriser. On valide notre objectif avec de l'eau. Et en plus, on avance un petit peu plus notre voie ferrée. Donc, c'est que du bonus. Ah là là. On pioche un objectif de champ à 74. Alors qu'on a fermé notre champ. Ah non, je ne l'ai même pas fermé. Ah, bonne nouvelle. On n'a pas fermé notre champ à 50+. Par contre, du coup, on a mis notre ville à côté. On va devoir jongler avec les deux. Eh bien, on va essayer de jongler avec les deux. Ça me paraît plus safe de se caler là et de poser 74 tuiles à partir de rien. Je préfère faire ça comme ça. Alors. 37. Je crois que cette ville là... 37, c'est foutu. C'est ça. Donc, on va s'agrandir. Cette ville là. J'aimerais vraiment l'agrandir pour de vrai. Ouais, comme ça, ça l'agrandit pas mal. On fait des incohérences, mais au prix d'un petit peu d'ouverture. Et pour caler 34 maisons, on va avoir besoin d'un peu d'ouverture. Clairement. Si je peux peut-être relier les... Je pourrais, mais pas de manière top top. Alors, 4 maisons. Eh bien, du coup, on va continuer à agrandir ici. Je peux peut-être même faire comme ça. Ce qui me permet de rajouter un champ et 4 maisons. Du train avec du champ. Du train avec du champ. On pourrait le caler là. Essayez de, comme prévu, plus ou moins, relier là. Ça me plaît assez. Mais là, on fait pas un score de fifou non plus. Là, on s'en a dit qu'on s'était coincé. Et ici, je fais pas un score de fifou non plus. La limite, en fait, ici, je pourrais faire un score de 20. Je vais plutôt m'ouvrir. Je préfère me laisser un peu d'ouverture. Alors, de la forêt, toujours de la forêt. Et encore de la forêt. Je vais finir par regretter d'être en train d'agrandir cette forêt. Je le sens. Ici, je peux me caler là, du coup. Niveau score, c'est pas fifou. Mais ça fait. Alors. Du champ et de l'eau. On pourrait dire... Mettre notre champ par ici. Mais je sens qu'on va se coincer si on fait ça. Je vais plutôt sécuriser un peu mon eau. Par exemple, en essayant de fermer par ici. Encore et toujours, du train. Oui, je peux te caler comme ça. Ça tarabiscote, mais ça fait le tasse. Alors, je peux pas relier ma maison avec les autres maisons. Mais je peux relier du champ avec les champs. Et on a un autre objectif de train. Cette fois-ci, à 53. La bonne nouvelle, c'est qu'on a suffisamment agrandi. Et autre chose, pour que ce n'est pas à poser 53. Et on va seulement en poser 10. Du coup, je prends effectivement le pari d'essayer de relier ces deux-là. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Voilà. Deux petits perfects. C'était parfait. Est-ce que je peux faire d'autres jolis petits scores comme ça ? On n'a plus d'objectifs avec de l'eau. On va essayer d'éviter de se faire coincer par notre eau. Sachant qu'ici, il faut qu'on ferme. Il faut qu'on trouve des maisons. Pour l'instant, les maisons, on n'en a pas trouvé des masses. Ça nous donne surtout de l'eau et du train. En plus, il va nous donner du train qui ne va pas nous arranger. Je peux me caler là. Ça me fait 30 points, mais ça évite qu'on déborde trop. Si je me cale là, ça fait 10 points. Je vais me caler là. Donc, je ne peux pas tourner celle-là. Elle ne m'arrange pas, celle-ci. Elle ne m'arrange pas du tout. En tout cas, pas de ce côté. On va peut-être pouvoir faire des choses de ce côté-ci. Par exemple, ça. Ça ne nous arrange pas du tout. Notre objectif, ce serait quand même de s'occuper de notre train. De notre zone de train. Un petit champ qui va nous permettre d'agrandir notre champ ici. Et un autre. On prend le parti d'agrandir notre champ plutôt sur la droite. Notre ville plutôt sur la gauche. Bien évidemment, on me donne un truc un peu pourri dans cette optique-là. Je vais faire ça comme ça. Encore de la forêt. Alors qu'on n'a toujours pas d'objectif de forêt. Je vais finir par vraiment la fermer, cette forêt. Vous allez voir, au moment où je vais la fermer, on va avoir un objectif qui va nous demander une forêt de 300 millions d'arbres. Et on sera bien coincé. C'est pour ça que je ne veux pas fermer ma forêt. Je connais le côté troller du jeu. C'est pas mal, ça. 20 points avec notre arbre. Notre forêt. Champ. Ici. Ici, on pourrait clairement venir jouer par ici. Ou alors, je m'occupe de là. Je m'occupe de là parce qu'il y a deux objectifs. Je vais m'occuper de là parce qu'il y a deux objectifs. Donc, du coup... En plus, il y a deux objectifs pour fermer. Pas fifou cette tuile. Pas fifole. Ouais, cette tuile est pas fifole. Je vais peut-être plutôt l'utiliser par là. Pour fermer un peu ma forêt. Du train. Alors, du train, c'est cool. Parce qu'on a besoin de train. On a besoin de 10 trains au total. Donc, on a dit qu'on essayait d'aller par là. Donc, on essaye d'aller par là. De l'eau. De l'eau, ça ne s'arrange pas. Surtout une tuile qu'on ne peut pas caler de manière simple. J'ai pas envie d'aller par là. J'ai pas envie. Ça va me coincer dans mon chez-moi. Mes villes, là. Et en même temps, si je fais ça, ça va me coincer mes villes aussi. Je vais me caler là. Ça sera mieux que rien. On va continuer par ici. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme placement. Parce que de toute façon, ici, on va devoir faire attention aux deux maisons. Alors que là, pas du tout. En fait, il vaut mieux faire agrandir ici. On a deux objectifs. Et on va devoir faire attention à faire 11 maisons, puis 15 maisons. Alors que là-bas, c'est 27+. Donc, on va pouvoir caler toutes les maisons qu'on veut. Et forcément, on nous donne du train avec de l'eau. Du train avec de l'eau. Qu'est-ce que j'en fais ? Je peux faire ce genre de choses. Qui sont pas mal. Alors, 87+, pour ce champ. C'est parfait. Ça va me permettre en plus de m'agrandir comme il faut. Par ici. J'ai toujours pas d'objectif avec de l'eau. Donc, l'eau, je la cale. Ou elle m'intéresse. Ici, ça m'intéresse pas mal. Ça va faire 30 points. C'est mieux que rien. Ici, on va... Je vais pas caler à côté de la maison. J'aimerais bien... Je vais agrandir comme ça. Ça fait que 10 points, mais je me laisse des possibilités d'ouverture. Je préfère ça comme ça. Surtout si je fais ce genre de choses ensuite. Du train. Du train ! C'est merveilleux, du train. On va pouvoir valider cet objectif-ci. On va essayer de le poser de manière pas trop... Moche. Pas trop ennuyante. En fait... On va pas avoir un score de fifou en posant cette tuile. Mais au moins, on a validé notre quête. Encore une tuile avec des arbres. Et du coup, je m'avoue vaincu. Je continue à essayer de réduire l'envergure de ma forêt. Parce qu'elle est verte un peu partout. J'aimerais quand même pas trop faire de bêtises. Pour la réduire sans trop la réduire. Un petit train. C'est parfait. Alors là, il nous faudrait deux autres tuiles. Toutes droites. Et on serait vraiment pas mal. Bien évidemment. C'est pas nous qui choisissons ce qu'on a. Visiblement, je vais vouloir nous donner de la courbe. Alors que nous, on aimerait... C'est pas si pire. Je me ferme un peu comme ça. C'est pas mal. Donc, que va-t-on faire de notre courbe ? Notre courbe de train. Moi, j'aimerais une droite pour aller par là. Sachant que même si on arrive là... Une, deux, trois, quatre. Ça nous fait pas sept. On est d'accord. Quatre, c'est pas la même chose que sept. Donc, ça ne match pas. Eh bien, tu tombes bien, super tuiles. Petite plaine. Un petit perfect. Je vais même pouvoir en caler une autre lame. Je crois pas de perfect. Là non plus. Je vais te caler là. Alors, plein de maisons. Plein de maisons. Plus précisément, sept maisons. Donc, sept maisons. C'est pas trop mal. On va pouvoir en trouver une. Pour aller jusqu'à huit. Et ensuite, eh bien, il faudra en trouver quatre autres. Sachant qu'il faut fermer, il faudra fermer cette ville. Donc, on va essayer de pas trop l'étendre. Et le jeu nous donne encore de l'eau sans nous donner d'objectif d'eau. Donc, on va tout simplement s'agrandir un peu. Je peux pas m'agrandir par là parce que j'ai pas choisi la bonne tuile. Excusez-moi. Je pourrais m'agrandir par là. Ouais. C'est pas si fou tout ça. C'est pas si fou. C'est pas si fou. On va aller par là. Puis c'est tout. Alors. Ici, j'ai une maison avec plein de forêt. Ça pourrait être intéressant de la mettre par ici. Parce que j'ai besoin d'une maison. Pour contre, la forêt... Attends, j'ai toujours aucun objectif de forêt. Alors, fermer ma forêt. J'ai aucun objectif de forêt. Donc, je pourrais, eh bien, mettre ma maison comme là. Ça me fait une incohérence au prix de 30 points et une quête. C'est pas mal. Je vais pouvoir caler ça ici. On fait trois perfects en passant. Et le jeu nous donne de l'eau avec un objectif d'eau. On va peut-être pouvoir enfin exploiter notre gigantesque rivière. Je sais pas si on peut appeler ça une rivière. Je vais mettre en chequeur là. Qui traverse la moitié de notre map. Et en plus, bonne nouvelle, le jeu nous donne exactement ce qu'il nous faut pour... Compléter ici. Donc, il nous manque exactement quatre maisons ici. Douze champs ou plus ici. De l'eau. De l'eau et de l'eau qu'on va pouvoir compléter puisqu'on a un objectif d'eau. Il nous manque sept de train et vingt-sept plus de maisons ici. Alors, j'ai à peu près aucune chance de relier ces deux tronçons-là d'eau. Sauf à peut-être faire un grand détour. Ou à avoir une tuile spéciale. Du coup, ce que je vais faire... Si je me mets là, je me coince un peu ici. C'est pas forcément très grave. Dans le sens où, certes, on a besoin de 27 plus maisons. Mais on a encore plein d'ouvertures. Et il faudra qu'on le fère. Donc je pourrais mettre à peu près n'importe quelle tuile d'eau à cet endroit-là. Mais en fait, par ici, on est quand même pas mal ouverts. Donc on va peut-être tout simplement rester par ici. On a pas mal de possibilités. Il ne manque que quatre maisons. On devrait pouvoir survivre. Est-ce qu'il y a des endroits intéressants calés ? Oui, là. Mais sinon, ça n'avance pas ma quête. J'aimerais bien que ça avance ma quête. Tout en faisant un score pas trop dégueulasse. Oui, ça c'est pas trop mal. Une maison. Alors, est-ce qu'on prend le pari de une maison ? Pour fermer ici. Ça me tente bien. De prendre le pari de une maison. Ensuite, il faudra trouver trois maisons. Ça pourra être une, plus une, plus une. Je trouve qu'ici, on est quand même vraiment beaucoup ouverts. Avec notre quête pour fermer. Voilà. Alors. Toujours sur notre eau. On a deux tuiles d'eau suite à suite. On va essayer de pas faire trop de conneries. Je peux m'agrandir par là. C'est peut-être pas mal. Tourner un peu. Je dis qu'on pourrait pas y aller facilement. Mais on peut, en tout cas... Eh ben non, on peut pas essayer. Parce qu'il y a un objectif sur cette carte. Il y a un objectif de exactement onze. Et on a que des grosses étendues. C'est pas de chance. Alors. Pour le coup. Je vais... J'ai mis de l'eau absolument... Nulle part. Je vais me caler par ici. En espérant pouvoir relier un jour par là. C'est pas très grave. Au pire. On est pas mal. Ici. Je crois que j'ai pas moyen de mettre les deux maisons dans le... J'ai pas d'angle pour y arriver à mettre les deux maisons dans le pool. Je vais mettre celle-ci. Et ici. Je devrais pouvoir faire ce genre de choses que j'ai vu passer. Alors ça me coince... De beaucoup. Je vais devoir mettre de l'eau ici. Mais c'est pas très... Alors. Un nouvel objectif d'eau. Décidément. Il veut qu'on fasse de l'eau. Moi j'aimerais bien des maisons pour finir ici. Parce que notre pile commence à descendre. Ah c'est pas mal ça. Petit perfect en passant. C'est parfait. Ouais. Décidément mes maisons je vais les mettre une par une dans mon tas. Ça va être un peu chiant-chiant. Et on va le faire avec. De toute façon on sait qu'on va devoir fermer. Enfin. Devoir. C'est plus intéressant pour avoir des points. Parce que si on a des points et qu'on réussit la quête de fermeture. Et bien tout simplement on va gagner de nouvelles tuiles. Et gagner de nouvelles tuiles. Et bien ça veut dire. Jouer plus longtemps. De la forêt. Du champ. Ce qui m'intéresse par là. Parce que bon j'ai quand même encore 12 à caler en champ. Ça me ferme un peu. Mais. C'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux te caler de manière à réduire un peu. Mon envergure de forêt. Elle va jusqu'où ma forêt. Non. J'y conteste ma forêt. Tu me donnes pas d'objectif de forêt en plus. Alors. Un petit peu de train. Un petit peu d'eau. Ça tombe bien. On a des objectifs de train. Et des objectifs d'eau. Par contre. La tuile en elle-même. M'arrange pas. Tuile pareil. Elle va me permettre de faire avancer. Ni l'une ni l'autre. Parce que faire un détour. Ici ça m'arrange pas des masses. Et j'ai aucun intérêt à me caler comme ça. On va faire ce qu'on peut. Tout simplement. Ici. Eh bien on agrandit notre champ. On en profite. Et il nous manque encore neuf. Et on a une maison. On a une maison. Merveilleux. Je toque elle où maison. Comme ça. Ouais c'est pas mal comme ça. Et voilà. On a fini notre objectif de maison. Forcément le jeu me donne quelque chose qui tourne. Pour ici. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. J'aimerais beaucoup pouvoir relier ici. Sauf que si on me donne que des tuiles qui tournent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je fais ça. Il me faut une tuile qui tourne ici. Une tuile qui tourne là. Je vais plutôt me mettre là. En espérant vraiment pouvoir relier. Et on verra. Alors. Ici. Ici. C'est de la maison. Avec du train. Et je sens que je ne vais pas pouvoir profiter d'eux. Parce que mes maisons sont assez loin de mes voies ferrées. on peut tout simplement parce qu'elle est là, tant pis on perd les 4 maisons mais on s'agrandit de 1 il nous notre objectif de train il est à 7, il passe à 6 et on gagne 2 perfects dans l'histoire c'était quand même pas mal ici on va pouvoir mettre nos maisons et ici j'ai toujours pas l'objectif de forêt je suis un peu je dirais pas blasé mais étonné en tout cas de pas avoir d'autres objectifs de forêt je m'attendais vraiment à en avouer d'autres alors on a une tuile qui fait à la fois de l'eau et de la voie ferrée et ça tombe bien on a les objectifs à la fois baie de train et d'eau d'ailleurs je suis assez étonnée j'ai l'impression qu'on a pas encore eu de bateau on pourrait essayer de se caler par là pour se donner une chance ça fait avancer notre mais ça ne fait avancer que notre voie ferrée et pas notre eau de toute façon je peux pas me caler ici parce que je me suis coincée non je vais me caler je vais me caler là on devrait pouvoir s'en sortir celle-ci je vais le caler là on a quelques maisons c'est pas si fou je pourrais le caler là parce qu'on sait qu'on va réussir à les relier en tout cas au moins une partie et je me sens surtout qu'on va s'arrêter là puisque l'épisode est déjà très long et qu'on ne va pas réussir je pense qu'on va poser deux tuiles on va avancer un petit peu notre ville ici je sais pas placement super top de la mort qui tue dans tous les cas on s'agrandit et surtout on va pouvoir caler notre tuile ici et valider notre objectif train et c'est sur cette validation d'objectif qu'on va s'arrêter on a encore quelques tuiles dans la pioche on en a 27 on a quelques objectifs qui semblent faisables 8 maisons ça devrait être faisable 7 champs vu ce que je vois dans le reste de la tuile de la pile ça devrait être faisable si on ferme cette ville là on aura des points supplémentaires et des tuiles supplémentaires et toute cette eau celle-ci là j'ai pas vraiment d'espoir mais pour le reste ça devrait être pas trop mal j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ou à nous rejoindre sur Discord pour papoter je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz